... Ce qui pourrait arriver ici, arrivera très bientôt à Calais. Ni ici, ni à Calais, ne pas rester silencieux. On entend via certains médias que la priorité du gouvernement ne serait pas d'expulser l'Azad en octobre, mais d'évacuer la jungle de Calais. Les forces de l'ordre ne pouvant être sur ces deux fronts à la fois. Face à ce jeu d'un cynisme sans nom de mise en concurrence entre l'expulsion de l'Azad et celle de la jungle de Calais, le mouvement contre l'aéroport et son monde ne peut rester silencieux. Pour cela, nous appelons à la solidarité et à l'organisation d'actions maintenant et dans les prochaines semaines contre l'État français, Vinci et les autres qui seraient impliqués dans l'expulsion de la jungle à Calais et à l'Azad de Notre-Dame-des-Landes. Ces deux luttes sont des combats réels contre les politiques impérialistes et racistes de l'Europe et la guerre qu'elles mènent contre les indésirables. En mars 2016, des personnes ayant participé à la grève de la faim de 2012 contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes sont venues à la jungle à Calais rencontrer 9 réfugiés prêts à mourir pour faire arrêter les expulsions de la partie sud de la jungle. Ces personnes étaient en grève de la faim contre l'ordre d'expulser plus de 3000 personnes de la seule maison, abri de fortune, cabane en bois ou bâche qu'ils avaient. Destruction notamment effectuée par la SOGEA, filiale de Vinci. Pour les paysans de Notre-Dame-des-Landes, la destruction de ce qui faisait leur vie équivalait à remettre en cause leur vie même. Dans la jungle, les maisons, restaurants, épiceries qui sont construites sont des passages où une vie, malgré tout, est possible en attendant de pouvoir commencer à vivre vraiment. S'il faut être solidaire aux côtés de ceux et celles qui vivent dans la jungle, c'est d'une part parce que leurs existences et leurs perspectives sont menacées par un monde gestionnaire et un État policier. Mais aussi parce que comme à la ZAD, la jungle rend possible des formes d'organisation, d'autonomie, des rencontres et des solidarités. Et comme à Notre-Dame-des-Landes, l'État n'a que peu de considération pour des individus prêts à mettre leur vie en jeu. Aujourd'hui, en octobre 2016, l'État annonce l'expulsion de la jungle dans son intégralité, soit l'expulsion de 10 000 personnes. Comme lors de la destruction de la partie sud du bidonville en mars dernier, le gouvernement veut présenter cette expulsion comme une opération humanitaire. L'hypocrisie de ce discours est insupportable face à la violence de la destruction programmée des lieux de vie et à la volonté de contrôle des personnes en transit présentes à Calais. La jungle est d'abord et avant tout partie d'un ensemble répressif conçu pour éloigner, surveiller, contrôler et expulser la population migrante, rappelons les sombres heures de l'histoire occidentale. Loin des yeux, loin du cœur, tout le monde dans sa propre case. La puanteur du racisme est nauséabonde. La montée des idéologies racistes et nationalistes dans toute l'Europe n'est pas une question distincte de ce que nous rencontrons à Calais et notre solidarité doit également impliquer une lutte contre la montée d'une société fasciste. L'État est en mesure de s'en tirer avec sa répression systématique des migrants à Calais et ailleurs grâce à notre appui implicite, grâce à notre silence. Ce qu'il se passe à Calais n'est pas un phénomène isolé ni une exception. C'est la même politique de répression et de gestion des populations de guerre envers les personnes indésirées, celles qui s'opposent à l'État par leur mode de vie. Nous considérons que la gestion du territoire et de ses infrastructures révèle de la même logique que celle du contrôle des populations. Parce que le dispositif répressif et le processus d'expulsion et de refoulement des indésirables ne viendra pas à bout de notre volonté de choisir, de construire notre propre vie. Depuis Notre-Dame-des-Landes, nous réaffirmons notre détermination à lutter ensemble contre ces ennemis communs. Et juste pour ajouter, il y a plein de gens là, bravo, c'est super, merci. Et vous voyez, à Calais, quand il y a eu les expulsions en février, il n'y avait pas plein de gens. Et peut-être que c'est chouette si on entame ce sujet-là entre nous, de se demander c'est quoi nos solidarités et c'est contre quel monde qu'on lutte. Applaudissements 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 Applaudissements